Alors, c'est une bonne question, est-ce qu'on se googlise comme on dit ? Alors, je ne vais pas mentir, ça m'arrive de temps en temps d'aller voir, juste pour voir si vraiment je déplais aux gens ou s'il y a des trucs qui ne leur ont vraiment pas plu. Je dois faire ça une fois tous les mois ou tous les deux mois, quand j'y pense et quand j'ai un peu de temps. Après, j'ai Facebook et tous les trucs comme ça, les sites communautaires. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui rentrent en contact par ce biais-là. J'essaie de répondre à tout le monde parce que je trouve que c'est plutôt sympa de faire la démarche de dire soit je vous aime bien, soit je vous déteste. Mais je ne comprends quand même pas. Donc, ça ne me pose pas de problème. J'essaie juste de comprendre pourquoi, pour me dire, avec un peu de chance, je vais trouver un truc pour que finalement, cette personne m'aime bien aussi. Mais oui, oui, non, non, ça m'arrive. Et encore une fois, il y a des sites communautaires où les gens peuvent prendre contact, mais je ne devrais peut-être pas dire ça parce que sinon, du coup, je vais encore avoir 4000 demandes d'amis. Mais c'est pas grave. Allez, hop, tant que je peux, je réponds. Je m'y mets entre 3h et 4h le matin. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, mais c'est au foot. Mais ça, c'est horrible. Mais ça, ce n'est pas un moment de solitude, c'est un moment de douleur intense. C'est-à-dire que si tu veux, j'étais… En fait, je mets des crampons quand je fais les matchs de foot. Encore une fois, par tradition de mon ancienne carrière, ce respect de tradition, c'est qu'avant, c'est quand les joueurs arrivent avant un match, ils vont toujours voir le terrain. Tout le monde y va en basket. Et moi, j'étais gardien de but. Donc, je voulais tester les appuis. Et dès le début, j'y allais en crampons. Donc, j'ai décidé que jamais de ma vie, je ne foulerais une pelouse de foot sans crampons. Ce qui est complètement débile parce que parfois, on a envie, mais on n'a pas de crampons sous la main. Et donc, du coup, j'ai des crampons tout le temps, même quand je commente les matchs, même si je ne suis pas tout le temps sur le terrain. Et du coup, on a fait le premier match qui était en Angleterre, à Manchester City, où en fait, il y a des consignes de sécurité hyper strictes en Coupe d'Europe. Et donc, je voulais aller d'un bout du terrain à l'autre et je n'avais pas le droit. Donc, il fallait que je sorte du terrain pour revenir de l'autre côté. Et du coup, je l'ai fait en courant. Et évidemment, les crampons sur le béton, ça n'a pas vraiment bien marché. Donc, j'ai fait une espèce de double salto arrière. Je suis retombé sur le dos en hurlant avec Joël, qui est la personne avec qui je travaille sur les matchs, qui était terrorisé, qui pensait que j'allais rester mort par terre. Mais voilà. Donc, j'avais juste très mal, mais c'est passé. Voilà. Ça va mieux aujourd'hui. Je survis. Il y en a eu pas mal des trucs sympas pendant le tournage. Il y a eu une image que vous ne verrez pas pendant l'émission d'un candidat qui, juste caché derrière Sandrine, nous a montré ses fesses. Donc, Sandrine a été un petit peu déstabilisée. Voilà. Mais ça, je crois que vous les verrez peut-être dans une autre émission. On verra. Voilà. Mais non, des anecdotes, c'est plus sur le caractère des candidats. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont impressionnants. C'est-à-dire que tu… C'est vraiment… On ne se rend pas compte, les gens qui aiment faire ce genre de trucs, si tu veux, sont motivés à fond. Ils ne sont pas mauvais perdants pour deux soirs que moi je pensais, tu vois. Moi, je me disais, bon, alors là, ceux qui vont perdre ou ceux qui vont… Ils vont être catastrophés. Mais alors, pas du tout. On verra dans l'émission, d'ailleurs, à chaque fin de parcours, on les interroge, même quand ils ont perdu. Et tu verras, voilà, on ne peut pas tricher là-dessus, puisque c'est à la sortie du bassin, tu vois. On ne les a pas briefés en disant, bon, dis-donc, alors attention, il faut que vous soyez de super bonne humeur, même si vous vous êtes fait exploser la tronche. Non, on ne s'en a pas fait. Et tu vas voir qu'ils sortent et qu'ils sont tous hyper contents de l'avoir fait, hyper contents d'être allé en Argentine à 11 000 kilomètres de France, comme dirait Stéphane. Mais voilà, donc c'est plus ces caractères-là qui m'ont vraiment marqué. Et tu verras, il y a des personnalités qui sont hyper drôles, voilà, au fur et à mesure des émissions. Donc, c'est plus ça les anecdotes, mais on en parle pas mal dans l'émission. Donc, il faut regarder l'émission. Et voilà, vous verrez. Mais plus ça et le coup de Sandrine qui est un peu de l'émission. La question que tout le monde se pose, il y a eu très peu de blessés. Je crois qu'il y en a eu trois ou quatre, pour tout dire. Et c'est une suivi foulée, tu vois, un petit devoir tourné, remis en place tout de suite. Il faut savoir qu'il y avait toute une armada de médecins qui est autour, même s'il n'y a jamais de problème. C'est une émission qui est dans 20 pays quand même, qui est diffusée dans 20 pays. Il n'y a jamais eu de grosses blessures, il n'y a jamais rien parce qu'ils font hyper gaffe quand ils le conçoivent. C'est fait par des cascadeurs, tu vois. Et pendant le tournage, tu as toujours au bord des épreuves des maîtres nageurs ou des espèces de musclors bodybuildés qui viennent se sauver dès qu'il y a un problème. Et en plus, les médecins qui sont là, au cas où quand même, il se passerait quelque chose. Donc oui, il y a eu des petites blessures, mais vraiment rien de grave. Et en plus, en général, c'est des gens qui s'étaient déjà blessés à un endroit avant, qui sont venus sans nous le dire et qui se sont évidemment reblessés à cet endroit-là. Donc vraiment, je crois que sur 144 candidats au total, il y a eu 3 ou 4 petits bobos. Voilà, donc vraiment... POUP !